Musique ... Je vais très brièvement vous faire un petit résumé de l'épisode précédent, ceux d'entre vous qui n'étaient pas là. On va continuer un peu à parler de ces notions vraiment fondamentales lorsqu'on parle d'organoïdes, d'embryoïdes, qui sont l'auto-assemblage, ces phénomènes d'auto-organisation. Je vous montrerai deux expériences très classiques qui illustrent vraiment parfaitement cette capacité très étonnante des systèmes vivants. Et puis, on parlera aujourd'hui, on va commencer à parler de la fabrication des organoïdes. Comment est-ce qu'on les fait pratiquement ? Qu'est-ce que cela implique en termes de logistique, de milieu ? Qu'est-ce qu'il faut mettre pour en pousser ? Et puis, on parlera de l'origine du matériel qui est nécessaire pour faire ces organoïdes, en particulier des cellules souches qu'on définira, des cellules ES et des cellules IPS. La semaine prochaine, je parlerai relativement brièvement des organoïdes humains. Pourquoi brièvement ? Parce qu'en fait, il n'y a pas une très grande différence entre ce qu'on peut faire avec du matériel humain et ce qu'on fait avec du matériel souris, sauf qu'on peut faire plus d'expériences sur le matériel souris. Mais je vais quand même passer une petite heure pour vous donner un peu un état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui avec les organoïdes humains. Et puis ensuite, on va vraiment rentrer dans le dur, dans les expériences qui se font aujourd'hui avec ces organoïdes. Et vous verrez que j'ai choisi trois types d'organoïdes sur lesquels on passera probablement deux cours entiers, qui sont les organoïdes intestinaux, les mini-cerbaux, les mini-brains, et les organoïdes hépatiques, qui sont très nouveaux, en fait. Et puis ensuite, on passera le dernier cours, les deux derniers cours, sur les embryoïdes, sur la fabrication d'embryons en culture, puisque c'est là qu'on en est très bientôt, en fait. Voilà. Donc, juste pour résumer ce que je vous disais la semaine passée, je vous ai parlé brièvement de l'origine, d'un peu de l'histoire, de l'histoire, de l'origine de cette pensée en trois dimensions, qui a vraiment conduit à l'émergence de ces organoïdes. Je vous ai montré que ces objets biologiques, en fait, ont pu émerger grâce à la convergence de trois champs, de trois disciplines différentes. D'une part, la discipline des cellules souches, donc des cellules de base, qui sont capables de produire toutes sortes de tissus différents, à peu près dans les années 80, du domaine de la génétique moléculaire, fondamentale, et puis du domaine très important de l'ingénierie cellulaire, donc de tous ces gens, ces ingénieurs, qui essaient de mettre au point des conditions de culture particulières. Ensuite, je vous ai brièvement parlé des caractéristiques fondamentales des organoïdes. Quels sont ce qu'on appelle les hallmarks en anglais ? Vraiment les caractéristiques qui sont tellement caractéristiques que quand on les réunit toutes, on a affaire à un organoïde, en fait. Je vous ai parlé d'une variété de types cellulaires, d'une architecture particulière, et puis, alors vraiment, quand on arrive à de bons organoïdes, à avoir certaines des capacités fonctionnelles, des tissus qu'on essaye de remplacer. Et finalement, on est arrivé à cette propriété d'auto-organisation qui nous renvoie vraiment à certains des principes très essentiels de la biologie du développement. C'est là que vraiment ce domaine des organoïdes interface avec la grande biologie classique du développement. Et j'aimerais vraiment vous en montrer deux exemples. Alors, je vous avais présenté ce petit schéma qui, à mon avis, résume en fait les définitions et le problème de cette auto-organisation. C'est un schéma de Yoshiki Sasai qui était vraiment, en tout cas, en ce qui me concerne, la personne qui a vraiment été à l'origine de cette vague des organoïdes. Et vous voyez que Sasai, dans cette revue, mentionne trois étapes dans cette auto-organisation. Il parle d'un auto-assemblage. Autrement dit, des cellules de type similaire ont une tendance à s'assembler. Il parle d'auto-organisation quand ces cellules s'assemblent, oui, mais elles s'assemblent avec une sorte de logique, en fait, particulière. Auto-organisation. Et puis alors, dernière étape, auto-morphogénèse. Là, on a presque affaire à une propriété émergente. C'est-à-dire qu'on obtient quelque chose qui ne peut pas être obtenu, ce qui est plus que la somme des cellules qu'on met ensemble. Elles se mettent à faire quelque chose qu'on ne peut pas prévoir en agrégant ces cellules. Et comme premier exemple de ce principe d'auto-organisation, je vous avais montré ces travaux qui sont très extraordinaires, en fait, de l'école de Hans-Peymann, en Allemagne, à Freiburg in Brzezgau. Donc, vous voyez ici, en haut, j'ai remis le petit schéma de Yoshiki Sasai par lequel, en collant ensemble toute une série de cellules souches, c'est-à-dire des cellules qui ont pratiquement le potentiel de refaire tous les types de tissus. On les définira plus tard aujourd'hui. En faisant cette petite mûre, en les collant, ce petit agrégat de cellules souches, dans des conditions particulières, on peut obtenir par auto-organisation cette rétine qui, souvenez-vous, est une vraie rétine, dans le sens où elle a à la fois une neurorétine et un épithélium derrière. Donc, c'est vraiment une structure qui est pratiquement fonctionnelle. Et la raison pour laquelle je vous montrais ce résumé de ces expériences historiques, en fait, est que ce principe d'organisation, d'auto-organisation, on l'observe dans la morphogenèse de la rétine au naturel. Puisque ce qui se passe dans un embryon normal, c'est qu'on a ce tissu neural de l'intérieur. Alors, évidemment, c'est un peu difficile de... Souvenez-vous, c'est cette partie-là. Donc, c'est pendant le développement de tissus neural à l'intérieur de la tête qui va partir de chaque côté, faire une sorte de bourgeon comme ça, et puis va toucher, va rencontrer l'ectoderme de l'embryon que vous voyez là. Et puis, cet ectoderme va en fait induire une sorte de structure épithéliale stratifiée ici qui va devenir la rétine. Donc, c'est ce contact qui va produire la rétine. Mais ce qu'il y a de très remarquable, souvenez-vous, le point sur lequel je voulais insister, c'est que cette rétine en retour va induire d'autres structures donc vous allez avoir une chaîne d'événements qui fait que le cristallin va induire la rétine, la rétine va induire le cristallin et ensuite, le cristallin va induire la cornée ici. D'accord ? Donc, c'est toute une série d'inductions réciproques qui font qu'on a une auto-organisation. Je t'induis, je t'induis en retour, je te réinduis et donc, on a une partie, deux parties, trois parties et souvenez-vous, je vous montrais cet exemple qui est un exemple qui est absolument extraordinaire pour tous les gens qui luttent contre le dessin intelligent puisqu'il explique en fait l'argument qui est très souvent présenté de la complexité irréductible, celui de dire comment peut-on évoluer un œil avec des parties différentes puisqu'aucune des parties en elles-mêmes n'a de valeur adaptative, finalement. n'est-ce pas ? Vous ne pouvez pas voir avec une rétine seule, vous ne pouvez pas voir avec une cornée seule. Il faut évoluer l'ensemble. Comment, diantre, peut-on évoluer à la fois quatre ou cinq parties pour maintenir une pression adaptative qui est de boire ? La solution est probablement là-dedans. Donc, ces propriétés d'auto-organisation, en fait, elles ont de très nombreuses illustrations en biologie du développement classiques et notamment grâce à tout ce mouvement, je ne vais pas trop rentrer dans l'histoire, mais à tout ce mouvement de ce qu'on a appelé le Enviklungsmechanik, donc la mécanistique du développement, la mécanique, l'école de Speyman des années 1920 du sud-ouest de l'Allemagne. Et j'aimerais quand même vous en montrer deux exemples qui, indirectement, dérivent de cette école qui sont des exemples magnifiques. Alors, vous allez voir un qui est un peu plus ancien, ce qui est les expériences d'agrégation, de réagrégation de Holt-Fretter, des expériences qui ont été faites au milieu des années 50, et puis des expériences très extraordinaires en fait d'Alfred Guirère en 1972 sur les polypes d'eau douce. Alors, pour comprendre ces expériences de réagrégation de Holt-Fretter chez les amphibiens, qui sont vraiment des expériences de textbook, comme on dit, qu'on trouve dans les livres qui vraiment illustrent un principe fondamental, il est nécessaire en fait que je passe cinq minutes pour revenir sur des fondamentaux du développement. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec les embryons vertébrés, il faut quand même que je vous montre deux images pour essayer de planter le décor. Ce que vous voyez là, c'est une série de divisions d'un embryon d'amphibien. Et en fait, vous voyez plusieurs choses qui sont très remarquables sur cette image. La première, c'est que c'est pratiquement à la bonne taille. Autrement dit, vous voyez que quand vous atteignez des centaines de cellules, la taille n'est pas vraiment plus grande que la cellule de départ. Ça, c'est déjà quelque chose de totalement extraordinaire en fait. Et la façon dont ça se réalise, surtout au début, c'est qu'en fait, il n'y a pas dans ces mythoses de phase G1 ou de phase G2. Généralement, une cellule se divise et puis il y a un temps de latence pour que les deux cellules refassent le matériel, recroissent et atteignent la taille de la cellule mère. Dans l'embryogenèse d'énormément d'animaux, en particulier des vertébrés, on appelle ces mythoses des clivages. C'est une définition un peu différente. Ça veut dire que ce qui se passe, c'est que je coupe, je duplique l'ADN, je coupe, je duplique l'ADN, je coupe, je duplique l'ADN. Et le résultat, c'est qu'on ne produit pas d'espace, on produit du nombre. Donc on va saucissonner en fait une grosse cellule en petites cellules. Et puis on va arriver ici à quelques centaines, milliers de cellules et il va y avoir une cavité qui va se faire. Ceci, c'est pratiquement ce qui se passe chez tous les animaux vertébrés, invertébrés, on fait des cellules d'une façon ou d'une autre, on a une cavité d'une façon ou d'une autre et il va falloir remplir cette cavité, cette cavité est nécessaire pour pouvoir prendre l'extérieur et le mettre à l'intérieur. C'est ça le jeu en fait du développement. Alors ce qui se passe, c'est un petit peu compliqué mais je pense que ça vaut la peine, c'est que déjà à ce stade, vous voyez qu'il y a différentes couleurs. Pourquoi ? Parce que la mer évidemment a rempli cet oeuf de substances différentes qui répondent à la gravité, il y a des lipides, il y a des ARN, il y a des protéines et il va donc y avoir une distribution de ces substances qui va être différente en haut et en bas, selon le pôle antérieur, le pôle postérieur. Et déjà à ce stade, on peut faire une carte présomptive du futur des cellules qui vont se développer sur la partie antérieure ou sur la partie postérieure, animale ou végétale en vieux langage. Et cette carte présomptive, elle ressemble à cela. Vous avez en haut des cellules, ces cellules, toutes ces cellules-là en haut, qui vont avoir un destin ectodermique. Ectodermique. Toutes les cellules d'en bas vont avoir un destin endodermique. Et les cellules intermédiaires vont avoir un destin mésodermique. D'accord ? Alors, j'ai mis ces couleurs parce qu'elles correspondent aux couleurs standards, ce sont des couleurs code que vous trouverez dans tous les ouvrages, dans toutes les publications, dans lesquelles on parle de ces trois grands feuillets germinatifs. C'est-à-dire, c'est la première, c'est les premiers événements de différenciation qu'on observe chez l'embryon. Trois couches cellulaires de l'endoderme, du mésoderme, de l'ectoderme. D'accord ? Donc, ces couches vont rester. Ces cellules-là sont destinées à donner de l'ectoderme, ces cellules-là du mésoderme, ces cellules-là de l'endoderme. Après, il va falloir organiser cet embryon. Il va falloir créer un intérieur, créer un extérieur. Et cela se passe d'une façon extrêmement curieuse qu'on commence à peu près à comprendre de façon satisfaisante. C'est un mécanisme qui s'appelle la gastrulation. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais imaginez-vous pour faire simple, on s'arrêtera là, que vous avez dans vos mains un ballon de football qui est dégonflé. Et ce que vous faites, c'est que vous poussez l'extérieur du ballon et vous faites rentrer par un point d'ouverture. D'accord ? Donc, vous poussez comme ça et vous rentrez. Et vous allez avoir comme résultat, premièrement, une structure allongée. C'est une question physique. Une structure qui est allongée. C'est un axe. C'est l'axe antéro-postérieur de notre corps. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez rentrer par cet endroit-là, d'abord le mésoderme, puis l'endoderme. et donc vous allez avoir en fin de parcours une structure qui aura l'ectoderme à l'extérieur, l'endoderme à l'intérieur et le mésoderme entre les deux. Ça, c'est le secret du développement. C'est comme ça qu'on passe d'un embryon à un foetus. C'est comme ça qu'on passe de couches cellulaires, de trois couches cellulaires qui sont les unes sur les autres, à quelque chose qui est parfaitement organisé. À ce stade-là, je dirais que l'embryon est fini, en fait. Tout le reste sont des inductions, sont de l'organogenèse, mais le chantier, l'architecture totale est posée. Alors ces cellules, qu'est-ce qu'elles vont donner ? On peut le deviner, en fait. Vous voyez que toutes ces cellules bleues qui sont descendues sur ce ballon et qui recouvrent maintenant l'intégralité de l'embryon, ce sont des cellules qui vont donner l'épiderme, le système nerveux, tous les dérivés ectodermiques, ce qui est à l'extérieur. D'accord ? Inversement, tous ces dérivés jaunes, ici, vont donner les grandes glandes, tous les dérivés endodermiques, le foie, le pancréas, le thymus, la thyroïde, une grande partie du système digestif, etc. Et puis, entre les deux, meso, endo, hecto, meso, entre les deux, il y a une couche de ces cellules rouges qui vont faire quoi ? Deux fonctions majeures. Elles vont protéger l'intérieur, tout le système musculaire, et puis elles vont permettre la motilité, le système squelettique. D'accord ? Donc, vous voyez, en fait, c'est une logique qui est implacable. on démarre avec un ballon de football, on détermine des champs où vous avez ectoderme, mésoderme, endoderme, et puis, on fait un tour de passe-passe pour rentrer l'endoderme à l'intérieur avec le mésoderme pour obtenir quelque chose comme ça. D'accord ? Si vous comprenez ça, en fait, vous avez compris 80 % du développement des embryons. Après, il y a les détails qui sont importants. Comment ça se passe ? Pourquoi les cellules se mettent à bouger ? Quels sont les mécanismes ? D'où sort le système nerveux ? Comment on induit ici ? Mais ça, ce sont des problèmes, je dirais, subséquents à ce mécanisme d'organisation générale. Alors, Holt-Fretter, revenons-y, qu'est-ce qu'il fait ? Il dissèque ces différents feuillets embryonnaires. Il sépare l'éctoderme de l'endoderme, du mésoderme et puis, il fait des suspensions cellulaires. Donc, il va avoir un tube avec des cellules de mésoderme, des cellules d'endoderme, des cellules d'éctoderme et puis, il va les remélanger avec des combinaisons différentes. Alors ici, je ne vous en montre que trois, il y en a plus. Alors, je dois vous avouer que ça, c'est une version beaucoup plus récente de son travail. Je pense qu'à l'époque, les gens n'auraient peut-être pas osé simplifier les résultats à cet extrême, en fait, mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les ouvrages. Vous voyez, quand il mélange de l'épiderme, des cellules d'épiderme avec des cellules du mésoderme, il mélange, après quelques jours, on a une ségrégation, les cellules du mésoderme se reconnaissent, les cellules d'épiderme se reconnaissent et on a des cellules de mésoderme entourées par une couche de cellules épidermiques. Là, on a affaire à quoi ? Est-ce que c'est de l'auto-organisation ? Est-ce que c'est de l'auto-agrégation ? Quand il mélange des cellules de mésoderme aux cellules d'endoderme, vous voyez que c'est un phénomène très similaire qui se passe. Vous avez d'abord des clums ici, puis les clums se coalescent, vous avez des grands, puis les grands se coalescent, puis vous avez une grande masse de mésoderme avec de l'endoderme autour. Là, je dirais que ce n'est pas correct en fait. La ségrégation est correcte. On aurait pu s'attendre à ce que le mésoderme soit autour de l'endoderme, mais peu importe finalement, il y a une ségrégation. Quand il mélange les trois, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez qu'il y a une ségrégation des trois feuillets embryonnaires et en fait, il obtient quelque chose qui, je ne dirais peut-être pas ressemble à un embryon, mais à une architecture qui n'est pas très loin. En fait, ce que vous voyez là ressemble beaucoup à ce que certains laboratoires aujourd'hui produisent sous le nom d'embryoïdes. C'est très proche, finalement. je vous ai remis ici les trois qualifications de Yoshiki Sasai. Est-ce que c'est de l'auto-assemblage ? Est-ce que c'est de l'auto-organisation ? Alors, ce n'est certainement pas de l'auto-morphogenèse. Mais déjà à l'époque, je pense qu'il y avait dans l'air cette idée que des cellules peuvent se trier, s'organiser entre elles et créer des interfaces. L'auto-morphogenèse, elle est observée une vingtaine d'années plus tard. Alors, Johannes Oldfretter était un scientifique allemand extrêmement important qui est né en Pomeranie, en fait, qui a fait sa thèse à Freiburg in Briskao et s'échappant avant la Deuxième Guerre mondiale, en fait, en Angleterre, avait été interné au Canada puisqu'il était allemand, évidemment, donc il était en Angleterre. Il a donc fini sa carrière et il a fait ses expériences à l'université de Rochester qui est à l'extrême nord de l'État de New York. C'est pour la petite histoire. C'est assez intéressant quand même d'associer toujours une histoire à une expérience. Alfred Guirère a une histoire différente. Alfred Guirère est un physicien spécialiste de la chimie physique des réactions enzymatiques qui est né à Berlin et qui est vraiment un physicien pur et dur et donc qui a une vision des sciences de la vie qui est extrêmement physico-chimique et c'est pour cette raison qu'il va se poser des questions dans les années 60-70 sur ces problèmes d'auto-organisation. Et il fait une expérience qui est vraiment magnifique et qui met en jeu un petit animal qui s'appelle l'hydre d'eau douce. Alors, je vous montre ici la position de l'hydre sur l'arbre du vivant. Ce sont des animaux qui font partie des médusosomes dans lesquels vous avez les méduses et les polypes. Alors, généralement, les polypes ont des méduses mais l'hydre d'eau douce ne fait pas de méduses. C'est un animal qui reste à l'état de polype. C'est un hydrozoa qui a une partie antérieure, un hypostome, une partie postérieure avec des tentacules. Et lorsque vous faites une section histologique, vous voyez qu'en fait, cet animal a deux feuillets embryonnaires et ne semble pas avoir le troisième. Encore que certaines personnes actuellement rediscutent cet aspect-là. Il y a à l'intérieur un gastroderme, des cellules qui ressemblent à des cellules épithéliales, et à l'extérieur, un épiderme. Et puis, entre les deux, on a ce qu'on appelle une mésoglée, c'est-à-dire cette matrice extracellulaire dont je parlais la semaine passée, donc cette couche qui est acellulaire qui contient des tas de protéines qu'on a discutées et qu'on va rediscuter tout à l'heure. C'est une espèce très commune qu'on trouve dans l'eau douce. Vous avez un étang ou en dessous des feuilles de nénuphar, par exemple, vous pouvez en voir, c'est à peu près un centimètre. Il y a entre 50 et 100 000 cellules, voilà, à peu près un centimètre. Ces animaux se reproduisent par bourgeonnement et vous voyez ici une planche qui vous montre en fait qu'en une journée, vous pouvez passer du début d'un bourgeonnement à un bourgeon dans lequel vous commencez à voir ici l'émergence des tentacules. Donc, ce sont des animaux qui se reproduisent par clonage, en fait, c'est-à-dire que dans de bonnes conditions d'élevage, elles vont bourgeonner et puis faire un polype qui va se détacher et qui va vivre sa vie. C'est une des raisons pour lesquelles ces animaux sont de plus en plus étudiés parce que ce sont des animaux qui, en fait, semblent relativement immortels, finalement, puisqu'elles bourgeonnent, elles bourgeonnent, elles bourgeonnent, elles bourgeonnent. Donc, on se pose la question de savoir ce qui peut les faire bourgeonner à l'infini. Les animaux bien nourris bourgeonnent à peu près deux fois par semaine. Alors, vous voyez ici, évidemment, la raison pour laquelle ces ides sont tellement connues et c'est une planche que j'ai prise du laboratoire de Brigitte Galliot à l'Université de Genève. C'est que ces animaux ont une capacité de régénération qui est pratiquement sans limite. Vous voyez ici une expérience où on fait une bisection. Alors, les deux parties se rétractent. Il va y avoir formation de blasthème et puis cette partie-là va repousser, repousser, cette partie-là va repousser et vous voyez qu'au bout d'un certain temps, des tentacules vont apparaître à cet endroit-là et on va produire deux hydres. C'est extrêmement curieux lorsqu'on y pense parce que ces tentacules apparaissent en fait à ce niveau-là. Donc, il y a des remaniements dans l'identité de ces cellules qui font que ce sont des phénomènes qui sont très étudiés. Alors, l'hydre, bon, pour la petite histoire, c'est un jeune voix, Abraham Tremblay, qui découvre cette capacité incroyable de régénération alors qu'il est en fait précepteur d'un Hollandais riche et qui promène au bord d'un étang en Hollande et il produit un ouvrage qui est très intéressant qui s'appelle « Mémoire » pour servir à l'histoire d'un genre de polype d'eau douce. Ici, j'ai mis Réomur parce que, semble-t-il, le nom polype d'eau douce en fait est venu de Réomur plus tard. Et puis, Pallas, en 1766, donnera le nom d'Hydre, en fait, alors qu'au départ, on n'est pas qualifié d'Hydre, d'Hydre dû à la mythologie qui, en fait, est un serpent à cette tête. C'est le deuxième travail d'Hercule qui coupe ses têtes, qui repousse sans cesse et qui est obligé d'aller quérir l'aide de son neveu Yaos pour brûler des arbres pour cautériser les têtes qui repoussent. Alors, Alfred Guirère, que fait-il ? Il fait une expérience très simple, finalement. Il prend des Hydres, il fait une préparation cellulaire, il les réagrège et il regarde ce qui se passe. Et je vais essayer de vous montrer un petit film. J'espère pouvoir y arriver. Voilà. Donc, vous avez là des Hydres. Vous voyez la partie lipostome avec les tentacules. Et ces Hydres vont être dissociés dans un milieu approprié avec une pipette qui va les prendre, les rejeter, les prendre, les rejeter jusqu'à ce qu'on produise une... Voilà, jusqu'à ce qu'on produise... Alors, c'est des films d'époque. Aujourd'hui, ce serait différent, il y aurait de la musique, etc. Mais là, ce sont vraiment des films d'époque. Voilà. Et là, on a une suspension cellulaire. Presque cellulaire. On peut dire qu'il y a quand même des petits agrégats. Il peut être important, mais c'est presque cellulaire. Et alors, Guirère va repomper cet agrégat cellulaire dans une pipette pour en faire une sorte de salami, en fait. Donc, c'est un salami d'agrégation. et il va se mettre à cultiver ce salami. Et vous voyez que ce salami commence à s'organiser. Alors là, on peut se dire qu'il est en train de crever, les cellules. Pas du tout. En fait, on va voir l'apparition d'une cavité. On voit que ces cellules... On a vraiment l'impression de voir ces cellules se parler, s'organiser. vous voyez. Et puis, vous allez voir bientôt... Voilà. Voilà. Et vous voyez ici l'apparition de tentacules. Alors, ces tentacules, elles apparaissent de façon assez anarchique, un peu partout. et vous allez voir que rapidement, elles vont se concentrer sur le pôle. Vous voyez qu'elles rétractent dans la partie postérieure. Elles se concentrent ici. Et vous voyez qu'il va y avoir une inhibition des tentacules autour des tentacules principales. C'est-à-dire, à la fois, ces hydres vont faire des tentacules, vont faire un hypostome et vont empêcher la partie juste derrière de faire des tentacules. Donc, il y a vraiment... Ça, c'est le résultat. C'est des expériences vraiment magnifiques, en fait, qui montrent à quel point... Qui montrent vraiment à quel point ces cellules non seulement peuvent se reconnaître, peuvent s'auto-trier, s'auto-organiser, mais peuvent, en plus, une fois auto-organisées, produire des structures qui sont des structures attendues, mais qui ne sont pas là au départ. Alors, aujourd'hui, et ça, c'est encore un travail que je prends du laboratoire de Brigitte Galliot, aujourd'hui, on peut refaire cette expérience en prenant deux souches d'hydres qui sont des hydres génétiquement modifiées, avec une hydre qui a une fluorescence verte dans la partie ectodermique et une hydre qui a une fluorescence rouge dans la partie endodermique. Et la question est, évidemment, un peu subtile, la question est de savoir si, après toute cette réorganisation, après tous ces triages, cette auto-morphogenèse, est-ce que les cellules gardent leur instruction d'origine ? Et vous voyez que c'est effectivement le cas. Vous avez ce mélange ici et puis les cellules s'organisent. Vous avez ici ce qu'on pourrait appeler une auto-organisation, un triage. Et ici, une morphogenèse avec des tentacules, un hypostome. Et vous avez les cellules rouges à l'intérieur et les cellules vertes à l'extérieur. Donc, on n'est pas dans un système où on va prendre ces cellules, les reprogrammer entièrement et elles vont refaire quelque chose. C'est intermédiaire, en fait. ces cellules, au départ, gardent leurs identités. Je sais que je dois faire une cellule de l'ectoderme, moi, je dois faire une cellule de l'intérieur. D'accord ? Alors, évidemment, le sommet de l'auto-organisation, c'est l'embryon, dans le fond. C'est l'embryon qui, à partir d'une cellule, peut faire un embryon. Mais, je vous montre quand même ici une seule image d'un organoïde intestinal, puisqu'on y reviendra pendant tout un cours, pratiquement. C'est un travail du laboratoire de Hans Klevers. Et vous voyez que c'est quand même tout à fait remarquable, puisque, en partant d'une seule cellule, ici, en culture, vous arrivez à produire une structure, celle-ci, un organoïde intestinal, qui a plusieurs sortes, types de cryptes. Vous en voyez une ici, qui ressemble beaucoup, avec, souvenez-vous, les cellules de Panette et les cellules souches, ces cellules capables de produire les autres cellules, qui sont des cellules marquées par LGR5. Une seule cellule qui, dans ce cas particulier, sort d'une crypte adulte. Ce n'est pas une crypte faute, c'est une crypte déjà bien établie. C'est une cellule souche qui va pouvoir refaire toute cette structure. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce concept d'auto-organisation et puis, on va passer maintenant à un peu d'ingénierie et de technologie pour regarder assez brièvement comment peut-on produire ces organoïdes, quel type de culture et puis, quel type de cellules au départ. Alors, je vous montre une image un peu compliquée, mais en fait, ne rentrez pas dans la lecture de tout ça. L'idée est assez simple, c'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup de paramètres différents dans la culture de ces organoïdes qui permettent des combinaisons de modifications qui sont extrêmement importantes. On peut jouer avec la façon dont on cultive ces organoïdes, on peut jouer avec la présence ou l'absence de substrats, on peut jouer bien entendu avec la présence ou l'absence de cytokines, de molécules dans le milieu. Tout ça, ce sont des paramètres différents et très souvent, en fait, les bonnes conditions de cultures d'organoïdes ont été trouvées par des criblages, pas des criblages génétiques, mais en essayant toutes les possibilités possibles et puis en sélectionnant celles qui donnent le meilleur résultat. Par exemple, vous voyez ici que si vous cultivez des cellules de glandes mammaires sur un sans substrat particulier, vous allez avoir un tapis de cellules. Dès que vous rajoutez un peu de laminine dans le milieu, souvenez-vous, on a parlé de la laminine la semaine passée qui est une protéine de la matrice extracellulaire, vous voyez que ces cellules vont commencer à s'organiser en couches épithéliales, mais elles vont s'arrêter là. D'accord ? Alors qu'en fait, si vous les faites pousser sur du matrigel, souvenez-vous encore, on a défini le matrigel la semaine passée comme étant une sorte de gel un peu visqueux qu'on dérive du traitement de queues de rongeurs, un truc assez bizarre dans le fond. Vous voyez que si vous les faites cultiver sur du matrigel, vous allez obtenir des petites rosettes qui en fait ont un début de structure épithéliale, un début de structure glandulaire. Si maintenant vous mettez des mélanges de cellules carrément à l'intérieur de substrats, dans ce cas-là, du matrigel en rajoutant des cellules stromales, en variant la rigidité, en variant les concentrations de substances que vous mettez dedans, vous allez pouvoir conduire ces cellules vers des structures qui vont ressembler à des glands de mammaire. D'accord ? Donc ça va étape par étape, en fait. Il faut rajouter quelque chose, changer le milieu, changer l'architecture et finalement on trouve la bonne solution pour qu'un type cellulaire particulier vous emmène vers quelque chose le plus loin possible qui ressemble à un organoïde le plus avancé possible. Il y a aussi des types de cultures qui impliquent des supports mécaniques que l'on peut monter et descendre, peu importe, on utilise ça pour la peau par exemple. Vous voyez que des petites variations peuvent vous faire passer de monocouches ou de bicouches à des systèmes multicouches qui sont évidemment très utiles pour étudier les épithélias stratifiés, la peau, etc. D'accord ? Et puis les sections de cerveau, je ne vais peut-être pas en parler. Un autre point qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule recette par organoïde. Vous pouvez obtenir par des moyens différents des organoïdes du même type et qui sont pratiquement identiques. Et je vous montre un exemple ici en utilisant soit de la matrice extracellulaire naturelle, du matrigel, d'accord ? Vous pouvez faire pousser un organoïde intestinal sur cette matrice extracellulaire. soit vous pouvez utiliser une matrice synthétique qui est en fait utilisée de plus en plus maintenant, qui est à base de polyéthylène glycol, donc c'est une molécule qui va solidifier, qui va vous faire un hydrogel. Et dans cet hydrogel, dont vous pouvez modifier la densité, la rigidité, donc vous pouvez jouer selon les organoïdes que vous voulez produire, vous pouvez avoir des hydrogels plus ou moins solides, vous pouvez introduire des molécules pour essayer de biofonctionnaliser ces hydrogels. C'est le vocabulaire utilisé qui veut dire de les rendre biologiques en fait. Donc on va rajouter dans ces hydrogels par exemple un petit morceau de protéines, un petit morceau de protéines qui est capable de lier l'intégrine. Souvenez-vous, l'intégrine est liée par la fibronectine qui est une autre protéine très importante de la matrice extracellulaire dont on a discuté la semaine passée. Donc en rajoutant toutes ces molécules avec un peu de laminine, on va pouvoir faire pousser des cryptes. Pas besoin de rajouter de la laminine ici puisqu'il y en a dans le matrigel évidemment. Donc vous voyez qu'on peut commencer à décomposer ces milieux et puis essayer de faire pousser ça en milieu synthétique. Alors pourquoi milieu synthétique ? La réponse est très claire. Pour calibrer les systèmes, pour pouvoir passer à des études cliniques, pour pouvoir passer à des études pharmaceutiques, il faut calibrer, il faut pouvoir produire des milliers, des centaines, etc. Donc il faut essayer de passer à des systèmes qui sont beaucoup mieux contrôlés, beaucoup plus synthétiques que des systèmes naturels où on fait bouillir des queues de rats avec de la soude, etc. D'autres moyens de culture, on ne peut pas faire pousser un mini-brain, un cerveau, dans des conditions de ce genre. Pour faire pousser un organoïde de cerveau, il faut le faire pousser dans une bouteille qui est constamment en agitation, c'est un organoïde qui pousse en suspension. Ce n'est pas un organoïde qui pousse dans du matrigel, dans une niche particulière, il faut constamment que cet organoïde soit aéré, oxygéné, etc. Pareil, vous voyez ici pour les organoïdes de rétine, les rétinoïdes, ceux de sassaï. Et puis vous voyez que si vous voulez faire pousser des organoïdes de type méso-néphrotique, de rein, que vous pouvez peut-être utiliser comme modèle de néphron, c'est extrêmement important, il faut utiliser des systèmes qui sont encore différents avec des sortes de sandwichs de cellules qui ont des interfaces air liquide, souvent très importants en fait. D'autres organoïdes, poumons, colons, foie, comme on le verra, ne requièrent pas forcément de la laminine, de la fibronectine. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui est typiquement associée au type d'organoïdes que vous voulez faire pousser. Vous ne pouvez pas faire pousser une crypte si vous n'avez pas de laminine. Vous pouvez très bien faire pousser un organoïde hépatique ou un organoïde de pancréas sans avoir de laminine. Alors, passons maintenant à l'origine des cellules et surtout au type de signaux endogènes, exogènes. La question est toujours la même. De quoi a-t-on besoin pour faire pousser ces organoïdes ? Il y a trois types en fait de sources de cellules qu'on discutera un peu en détail. On peut démarrer soit de cellules souches adultes. Alors, les cellules souches adultes, ce sont des cellules que l'on trouve dans des organes adultes qui sont des cellules en quelque sorte de réserve. Ce sont des cellules qui sont là pour refaire une partie de la structure au cas où il y a un problème. On connaît des cellules souches pour certains organes adultes. Il y a encore certains organes, on n'est pas vraiment sûr qu'il y ait des cellules souches. On pensait encore que le cerveau n'en avait pas il y a encore peu de temps alors qu'aujourd'hui, on est en train de remettre ça en cause et de se dire peut-être y a-t-il quand même quelques cellules souches quelque part. Il y a des cellules progénitrices foetales, c'est-à-dire le même type de cellules mais qu'on trouve dans le foetus. Et parfois, certains organoïdes, vous ne pouvez pas les produire à partir de ces cellules. Vous ne pouvez guère les produire à partir des cellules ESC ou l'ESC ou l'IPS. Il vous faut aller chercher des cellules progénitrices foetales. Et puis finalement, vous avez ces cellules qui ont vraiment révolutionné le domaine qui sont ces cellules souches embryonnaires ou bien IPS. On verra un peu plus tard à quoi cela fait référence. En règle générale, quelques exceptions, mais en règle générale, si vous voulez développer des organoïdes qui sont, qui en fait reflètent des états adultes, par exemple, une glande mammaire qui va produire du lait sous l'effet de la prolactine, vous avez intérêt à prendre des cellules souches adultes. Le plus vous voulez aller loin dans l'accomplissement de votre organoïde, le plus il faut se servir tard. Et inversement, si vous voulez produire des structures biologiques qui sont encore très précoces, on verra par exemple avec des embryoïdes ou des gastruloïdes, des choses de ce genre, dans ce cas-là, vous pouvez prendre des cellules très précoces. Mais ce qui est encore difficile à réaliser aujourd'hui, c'est de partir de cellules très très précoces et d'aller très très loin dans les organoïdes. ça, c'est vraiment une difficulté. C'est ce qui est résumé en fait sur cette image. Vous voyez ici stade embryonnaire, stade adulte. Et si vous voulez produire, par exemple, un organoïde intestinal ou une glande mammaire, eh bien, dans le cadre de l'organoïde intestinal fonctionnel qui va vraiment ressembler à un organoïde intestinal, il faudra prendre des cellules souches intestinales à un stade relativement adulte. D'accord ? Et inversement, si vous voulez, par exemple, produire un organoïde, un rétinoïde, donc un organoïde de rétine, vous voyez là, c'est un organoïde qui ne va pas correspondre à un oeil. C'est une partie de l'oeil en développement. Et par conséquent, vous pouvez prendre des cellules qui sont plus précoces, mais cet organoïde ne va pas aller jusqu'au bout. Il va s'arrêter à un moment. En fait, c'est une sorte de règle qui semble émerger maintenant dans ce domaine, bien que je ne suis pas absolument convaincu que le nombre de cas soit suffisant pour vraiment en faire une règle stricte. Peut-être cela changera-t-il. Le nombre de cellules, maintenant. Là encore, tout peut varier. On peut démarrer un organoïde à partir d'une cellule unique. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Une seule cellule adulte LGR5, vous allez chercher au fond d'une crypte intestinale, est suffisante pour faire une crypte. Cette cellule, elle va se développer, faire une rosette, un assemblage de cellules et cet assemblage va se développer par des mécanismes d'auto-organisation ou par un effet exogène, on verra quelques minutes, va casser la symétrie. C'est une locution qui est extrêmement difficile à traduire en français. En anglais, on appelle ça le symmetry breaking, event. Je n'ai pas vraiment trouvé de traduction, j'ai demandé à plusieurs collègues. c'est le moment où la structure casse sa symétrie, c'est-à-dire c'est le moment où l'on commence à voir des signes d'asymétrie. C'est le moment clé du développement des organoïdes parce que vous avez quelque chose qui est totalement homogène, ça pousse, et puis un moment, quelque chose se passe qui fait que la symétrie va être cassée et là, c'est parti. C'est cet événement. Et puis après, ça se déroule et puis vous obtenez votre organoïde. Mais inversement, comme je vous le disais tout à l'heure, parfois, pour certains autres organoïdes, par exemple, des organoïdes, c'est rétinoïdes, organoïdes de rétine, vous ne pouvez pas partir d'une cellule unique. Vous devez partir d'un agrégat de cellules, mais c'est un agrégat de cellules unique, finalement. Donc, si vous prenez une cellule et que vous la cultivez, vous n'aurez pas ce type d'organoïde. Si vous prenez cette cellule et que vous la cultivez et que vous en prenez 15 et que vous les mettez ensemble, vous allez avoir cet organoïde. Vous voyez, c'est extrêmement curieux, en fait. Il y a un moment où il faut quand même donner un coup de pouce. Certaines cellules ont besoin de contact, ont besoin de se sentir en communauté pour démarrer cet événement. Puis certaines autres cellules peuvent partir toutes seules et assumer le développement de l'organoïde en entier. Et puis, d'autres cas, alors qu'ils sont beaucoup plus rébarbatifs, beaucoup plus résilients, résistants à ce démarrage d'organoïdes, c'est par exemple les organoïdes hépatiques où là, non seulement il faut faire un mélange soi-même, mais il faut faire un mélange de plusieurs types cellulaires différents pour être sûr qu'on va arriver à quelque chose. Donc cet organoïde-là se serait trouvé dans la partie droite de la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure. Il faut prendre des cellules déjà bien développées, les mélanger, et là, on arrive à quelque chose. Donc dans ce cas-là, on peut aussi dire, c'est simple, peut-être que si on revient dans 3, 4, 5 ans, cette partie-là aurait été remplie. Ce n'est pas exclu. Peut-être aura-t-on trouvé simplement le mélange de cytokines, le bon mélange de molécules qu'il faut mettre dans le milieu pour pouvoir démarrer d'une cellule et faire la route. Mais en l'état, on ne sait pas le faire. Alors ces signaux, les signaux de l'extérieur, ces signaux, soit peuvent être de l'extérieur, parlera de signaux exogènes, soit de l'intérieur même de la cellule, on parlera de signaux endogènes. Autrement dit, la cellule qui démarre sa vie d'organoïdes, soit va partir avec le bagage total, c'est-à-dire va elle-même s'envoyer des messages, finalement, de façon endogène, soit va devoir répondre à des signaux qui viennent de l'extérieur. maintenant tu fais ça, maintenant tu arrêtes, tu fais ça, etc. Et vous avez ici la différence entre ces deux types qui sont vraiment des types de développement fondamentalement différents. En embryologie, on parlerait, en fait, de développement de type mosaïque versus un développement de type régulatif, c'est-à-dire des embryons dont toutes les cellules, au départ, savent en gros ce qu'elles vont faire d'un développement de type mosaïque. Prenez par exemple le petit nématode, les élégances ou les urocordées, où chaque cellule, au départ, c'est je sais ce que je vais faire, je vais faire ça, puis ensuite ça, 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 un peu, d'accord ? Ou des cellules comme chez les mammifères qui n'ont aucune idée, qui n'ont aucune idée d'où elles vont, mais elles vont y aller par des contacts avec les voisines. Maintenant, tu es arrivé à ce stade, toi tu fais ça, moi je fais ça, etc., etc. Régulatif versus mosaïque. Là, on a certains types d'organoïdes qui vont s'auto-signaler avec des signaux endogènes et c'est ces signaux endogènes qui vont conduire au cassage de l'asymétrie. Alors, je ne vais pas vous ennuyer avec des noms un peu rébarbatifs, mais un de ces signaux qui est extrêmement connu dans le domaine, c'est ce qu'on appelle la voie de signalisation Notch, qui est en fait une voie de signalisation qui permet de casser l'asymétrie, qui est une façon qu'ont des cellules, un groupe de cellules, de soudainement s'activer, s'inhiber de façon à ce que l'on casse l'homogénéité. D'accord ? Ça, c'est le cas des organoïdes, en grande partie, des organoïdes de rétine. Dans le cas des organoïdes méthanéfriques, de reins, très important, on a un système qui est différent. Ces cellules sont totalement incapables, alors là, on est avec des cellules humaines, des cellules souches humaines, ces cellules sont totalement incapables de démarrer sans avoir un signal extérieur. Ce signal, il faut leur donner, il faut pifter quelque chose dans la solution, il faut mettre une molécule qui va donner un signal et en réponse à ce signal, on va avoir une organisation et une rupture de la symétrie. d'accord ? Et puis, d'autres organoïdes, eux, ont besoin de ce signal tout le temps. Ce n'est pas suffisant qu'on leur donne un signal pour s'auto-organiser. Maintenant, vous vous débrouillez, allez-y. Non, ça, c'est vraiment les organoïdes de type adolescent, il faut constamment leur donner le signal, le signal, le signal, le signal. D'accord ? Et vous avez un exemple ici qui est un organoïde qui est difficile à produire, qui est un organoïde gastrique. Donc, pas un organoïde intestinal, mais gastrique. Et pour arriver à cet organoïde, on est obligé de maintenir ce signal, vous voyez, de façon constante, même quand on casse la symétrie, même, 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 on a toujours ce signal, parce que si on l'enlève, le système s'arrête. Donc, là encore, ce sont des situations qui sont vraiment très variées et il n'y a pas de solution unique pour tous les organoïdes. Milieux de culture, évidemment, extrêmement important. Je vous ai montré que les matrices, le côté logistique, matrigel, hydrogel, interface, tout ça, c'est important, mais le milieu de culture est extrêmement important et ça s'aille, l'avait remarqué à l'époque, en faisant une expérience qui était très intéressante, qui était de faire, quand il préparait ces organoïdes de rétine, donc ces organoïdes, comme je viens de vous le montrer, dérivent de l'agrégation de cellules. Si vous prenez une cellule unique, ça ne marche pas. Donc, vous faites une boule de cellules qui ressemblent à une boule ectodermale, une boule qui ressemble à ce feuillet embryonnaire ectodermique dont je vous parlais tout à l'heure, coloré en bleu, donc avec un destin ectodermique. Il s'était aperçu qu'en fait, en modifiant légèrement le milieu, il avait son milieu standard qui conduisait à cet organoïde, en modifiant légèrement le milieu, il pouvait soit partir sur un type d'organoïde cerveau, alors après, les gens sont engouffrés dans cette possibilité pour faire justement ces mini-cerveaux, soit inversement de partir dans un type d'organoïde alors extrêmement intéressant qui montre des structures qu'on appelle des poches de radquet qui sont en fait des structures typiques de l'hypophyse. L'hypophyse. Donc, vous voyez qu'en partant d'une même agrégation de cellules, on peut arriver à trois types d'organoïdes qui sont du tissu cortical, du tissu de la rétine ou du tissu de l'hypophyse. Très différents, mais, très différents, mais, bien sûr, tous ces tissus sont d'origine ectodermique, n'est-ce pas ? Et ça, vous voyez ici une des contraintes en fait de ces systèmes cellulaires, c'est qu'une fois que vous avez cette boule ectodermique, vous pouvez faire des choses différentes en changeant les paramètres, mais vous êtes déjà engagé sur la voie ectodermique. Donc, tout ce que vous allez pouvoir faire, ça va être des trucs ectodermiques. Ce ne sera pas possible à partir de ça, en l'état, sans refaire des traitements, etc., mais en l'état, n'importe quel milieu que vous utilisiez ne vous conduira pas à un organoïde de pancréas, par exemple, qui est donc de nature endodermique ou un organoïde de foie, etc. D'accord ? Là, on est dans ce que Waddington décrivait dans ses vallées, c'est-à-dire on est déjà engagé les cellules, on a déjà démarré un programme génétique qui est à mi-chemin, qui est le programme ectodermique, et ce n'est pas simple de les faire revenir en arrière, surtout quand elles sont en agrégat. Une cellule seule, isolée, on arrive encore à bricoler, à faire quelque chose. Mais une fois que ces cellules sont en agrégat, ça devient très difficile. Donc cette cellule, cet agrégat est perdu pour tout ce qui est organoïdes endodermiques ou mesodermiques, encore que les organoïdes mesodermiques, je ne vais pas en parler. Alors, cellules progénitrices foetales. Je vais vous parler maintenant un petit peu de l'origine de ces cellules et l'origine de ces cellules qui sont vraiment importantes. Pour vous donner un exemple d'origine de cellules progénitrices foetales, je vais vous parler dix minutes d'un des types d'organoïdes qui sont évidemment les plus importants du point de vue de la santé publique qui sont les organoïdes de pancréas. J'ai décidé de ne pas vous en parler à fond avec des publications comme je le ferai pour les organoïdes intestinaux et hépatiques et corticaux parce que c'est vraiment très compliqué. La raison pour laquelle ces organoïdes sont extrêmement compliqués c'est que les voies de différenciation de cette glande sont extrêmement compliquées. Il y a de très nombreux types cellulaires. Il y a des fonctions endocrines, des fonctions exocrines. Il y a des types cellulaires qui ont des fonctions très différentes qui sont localisées à proximité. Vous voyez ici au démarrage la cellule de départ qui va par des voies différentes conduire à des types cellulaires différents que l'on va retrouver dans un pancréas en fin de parcours. Mais laissez-moi me concentrer sur le type cellulaire que tout le monde connaît heureusement ou parfois malheureusement qui est donc ce type cellulaire ici qui est ces cellules bêta qui font donc à peu près entre 50 et 70% des cellules que l'on trouve dans les îlots de l'ingérence qui sont les cellules qui produisent l'insuline. Donc vous voyez que pour produire ces cellules il y a tout un parcours en passant par cette cellule-là qui va se différencier cette cellule-là qui va en fin de parcours donner ce type de cellules. Alors évidemment comprendre comment on arrive à fabriquer une cellule bêta du pancréas c'est des milliers des centaines de milliers de personnes qui ont travaillé là-dessus pour des raisons bien compréhensibles. Et le résultat c'est qu'on a une compréhension aujourd'hui des linéages c'est-à-dire des mécanismes qui font ces aiguillages pourquoi là ça part ici ça part là ça part là une compréhension qui est assez bonne. Je vais vous montrer l'image suivante ce que je veux dire par une compréhension assez bonne. La question évidemment c'est est-ce que c'est utile de pouvoir dans une boîte de pétri produire des cellules qui fabriquent de l'insuline alors qu'on peut très bien en fabriquer en bactéries c'est pas un vrai problème aujourd'hui de fabriquer de l'insuline. L'idée serait d'aller un peu plus loin c'est-à-dire de produire quelque chose qui produirait de l'insuline qu'on pourrait avoir à l'intérieur. Donc l'idée ce serait vraiment de commencer à fabriquer des organoïdes que l'on pourrait réinsérer dans un pancréas abîmé ça évidemment ça ne concernerait que quelques types majoritairement le diabète de type 1 donc si vous êtes résistant à l'insuline ça ne sert à rien d'où l'idée d'essayer de développer des organoïdes. Pour produire ces cellules bêta et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure sur les voies différentes pour produire des organoïdes intestinaux soit en matrigel soit en hydrogel et bien vous avez des recettes différentes et en fait il y a plusieurs groupes alors là encore ne regardez que les couleurs il y a plusieurs groupes ça a été résumé dans une revue très intéressante d'Anne Grappin-Beton en fait qui est une collègue française qui maintenant dirige un institut Max Planck à Dresde et qui a beaucoup travaillé sur le pancréas et vous avez en haut ici le roadmap la voie à prendre pour une cellule ES qui est donc équivalente à une cellule embryonnaire très précoce pour des semaines plus tard arriver à une cellule qui fabrique de l'insuline vous voyez qu'il y a des étapes on passe ici on passe là on passe là on passe là à chaque étape vous voyez qu'on peut monitorer cette étape en regardant l'expression de gènes particuliers autrement dit lorsque l'on voit que ces 5, 6, 7 gènes sont activés on se dit ah ça y est on est passé à l'étape suivante parce qu'on sait que la cellule a progressé dans son programme génétique cette fois on est là cette fois on est là cette fois on est là d'accord ? donc ce sont ce qu'on appelle des gènes marqueurs ce sont des gènes que l'on utilise pour voir où les cellules en sont ce ne sont pas forcément des gènes qui ont une importance fonctionnelle capitale dans ce schéma ce sont des gènes marqueurs on sait que quand ces gènes sont exprimés et bien on en est là d'accord ? ou bien on en est encore là et en dessous vous voyez en fait trois recettes de cuisine qui ont été publiées par trois groupes différents et ce sont vraiment des recettes de cuisine là vraiment le mot est utilisé de façon vraiment appropriée c'est quelques grammes de ça et puis une heure après rajouter ça chauffer à X égoutter rajouter ci rajouter ça c'est une recette de cuisine et en fait de façon similaire aux recettes de cuisine de façon étonnante d'ailleurs le moindre petit écart de la recette produit quelque chose qui est un peu différent et qui souvent fait que le type cellulaire ou l'organoïde n'est pas produit il y a beaucoup d'idiosyncrasie là-dedans c'est-à-dire on ne sait pas pourquoi on va garder le mélange plutôt 30 minutes que 45 minutes mais on sait que ça marche mieux quand on garde X que Y d'accord ? et vous voyez que ces recettes sont assez différentes dans le fond alors je ne vais pas rentrer dans les détails mais il y en a par exemple qui utilisent des types de FGF différents ici vous avez l'utilisation d'Activine j'ai vu quelque part ou bien l'utilisation de TGF-bêta ce sont deux molécules qui sont très proches qui sont de la même famille de la famille de TGF-bêta mais qui sont un peu différentes donc parfois quand vous utilisez une molécule plutôt qu'une autre et puis à l'étape suivante vous avez aussi une molécule plutôt qu'une autre vous arrivez au même résultat et donc ce sont des protocoles différents qui conduisent tous à la production de cellules bêta qui produisent de l'insuline et qui surtout expriment un gène qui est un gène totalement clé qui s'appelle PDX1 vous voyez ici PDX1 qui alors lui est un gène non seulement un gène marqueur mais un gène dont l'expression est absolument essentielle pour que ces cellules arrivent en fin de parcours alors ce que l'on veut évidemment c'est pas avoir ça en culture de cellules mais c'est avoir ça dans des structures biologiques qui à terme pourront peut-être un jour être réimplantées et ça c'est une image du travail d'Anne Grappin qui a en fait remarqué que c'est pas loin d'être possible pour autant que l'on démarre à partir de pancréas foetales donc si vous partez à partir d'une étape plus précoce de cellules OS de cellules souches etc c'est très difficile donc la façon la plus simple c'est de partir d'un pancréas précoce alors vous allez me dire évidemment ça pose un problème quand on travaille avec la souris ça pose pas de problème quand vous pensez réintroduire ça dans des patients diabétiques ça pose un problème donc là il faudra quand même essayer de faire ça un peu différemment on peut pas avoir une usine de foetus pour prendre des cellules de pancréas mais vous voyez que quand elle met ses cellules foetales dans deux conditions différentes elle obtient soit des sphères soit des structures qui ressemblent beaucoup en fait à des îlots de l'inguerance morceaux de pancréas donc une structure qu'elle va appeler organoïde une structure qu'elle va appeler sphère mais dans les deux cas vous voyez de la fluorescence cette fluorescence souvenez-vous de la semaine passée je vous disais qu'une façon simple pour pouvoir suivre l'évolution de ces organoïdes c'est par génie génétique en utilisant ce CRISPR Cas9 ces ciseaux moléculaires d'aller mettre une fluorescence une protéine fluorescente juste derrière le gène PDX1 autrement dit chaque fois que le gène PDX1 va fonctionner une de ces deux copies une de ces deux copies c'est essentiel parce que c'est un gène qui est nécessaire donc vous ne voulez pas casser les deux gènes mais une de ces deux copies au lieu de produire la protéine PDX1 va produire une protéine qui fluoresce donc vous pouvez voir dans quelles cellules ce gène fonctionne et vous voyez que à la fois dans ces milieux sphères on a cette expression et dans ces types d'organoïdes la question évidemment c'est de savoir à terme peut-être qu'on n'aurait pas besoin de faire des organoïdes de pancréas pour remettre dans le patient ce qu'on aimerait c'est faire une structure qui s'intègre et qui exprime de l'insuline évidemment sur commande avec des doses etc on n'y est pas encore mais toute structure qui serait travaillable dans ce contexte est une bonne structure et c'est pour ça qu'en fait cette structure-là peut-être est plus avantageuse que celle-ci lorsqu'il s'agira de remettre quelque chose dans un pancréas dans 15, 20 ou 25 ans alors vous voyez ici le développement de ces organoïdes c'est extrêmement impressionnant après trois jours après six jours sept jours vous voyez avec quelle puissance ces cellules se divisent pour former ces organoïdes de pancréas qui sont évidemment extrêmement extrêmement prometteurs j'ai mis ici en encadré qu'en fait comme vous le savez peut-être ou peut-être ne le savez-vous pas mais il y a beaucoup de formes différentes de diabète en plus des deux formes classiques dont on parle toujours le diabète de type 1 le diabète mellitus et le diabète de type 2 mais il y a d'autres formes de diabète dont une forme familiale qu'on appelle le diabète de type moody pour Maturity Onset Diabetes of the Young c'est des conditions qui apparaissent à peu près vers 30-40 ans et qui sont dues à une mutation dans ce gène PDX en fait vous voyez comme quoi on retombe toujours sur des choses relativement récurrentes Alors je vais terminer ce cours aujourd'hui en vous parlant brièvement de l'origine des cellules souches en les définissant et avec cette idée de pluripotence bien sûr et des cellules IPS Les cellules souches en fait contrairement à à ce qu'on a raconté dans les 20 dernières années sur l'origine sur toute cette histoire de prix Nobel et compagnie en fait c'est une histoire qui remonte à bien plus longtemps c'est une histoire qui remonte à ce chercheur ici qui s'appelait Roy Stevens et qui travaillait dans le laboratoire Jackson dans le Maine donc c'est quelqu'un qui s'intéressait à la génétique des souris et pour faire de la génétique des souris on doit évidemment être sûr que les collections de souris qu'on a ne vont pas se faire parasiter par d'autres souris et donc assez tôt des Américains avaient décidé d'aller planter un laboratoire au milieu d'une île au nord du Maine une île perdue où aucune souris d'aucune sorte n'aurait l'idée d'aller et donc c'est là que s'est développé le grand laboratoire qui a produit les lignées de souris qui sont utilisées aujourd'hui il y a en gros des centaines de lignées mais il y en a peut-être une vingtaine une trentaine qui sont utilisées de façon relativement courante et qui sont bien entendu des souris co-sanguines c'est la seule raison pour laquelle cet animal a été tellement utilisé c'est que ce sont des souches extrêmement co-sanguines donc on peut comparer les expériences font du sens vous pouvez comparer une expérience faite sur une souris avec une expérience faite sur une autre souris Roy Stevens qui à l'époque n'a aucune idée de tout ce domaine des cellules souches etc. découvre un jour une souris qui a une tumeur testiculaire extrêmement importante et au lieu de faire ce que 99% de tous les gens qui travaillent avec la souris auraient fait c'est-à-dire d'euthanasier cette souris et de ne plus en parler il se dit ben non je vais essayer de la croiser et puis il s'aperçoit en fait que ces tumeurs sont alors non pas d'origine génétique mais ces tumeurs la fréquence de ces tumeurs est très très élevée dans cette souche de souris particulière des tumeurs testiculaires après il y aura une autre lignée de tumeurs ovariennes une lignée qu'il appellera LTI mais cette lignée existe toujours bien sûr vous voyez peut-être pas mais c'est une lignée qui s'appelle SV donc en mémoire de Stevens en fait donc c'est la lignée 129 SV terre terre pour teratoma parce que ces tumeurs quand il coupe la première et qu'il regarde à l'intérieur il s'aperçoit que c'est une tumeur de type teratome teratocarcinome c'est-à-dire une tumeur qui contient pratiquement tous les types cellulaires que vous pouvez trouver la tumeur du mâle donc dans les mâles 129 est une tumeur est un teratome certainement mais qui n'a pas la variété de tissus qu'on trouve chez la femelle quand vous regardez un teratocarcinome ovarien de cette lignée LT ou même chez les femmes d'ailleurs qui souvent sont des tumeurs bénines pourquoi sont-elles bénines parce que tout se différencie de façon phénoménale vous allez trouver des cheveux des dents du muscle de la peau vous voyez ici vous avez là du cartilage vous avez des rosettes de type neural vous avez des cellules épithéliales c'est une sorte en fait de mini embryon et la raison elle est très simple ce sont des tumeurs des cellules germinales et donc à l'époque on commence on est là dans les années 60 les années 70 on commence à essayer d'isoler à partir de ces tumeurs des cellules de base les cellules tumorales de base qui sont capables de produire tous ces tissus différenciés c'est ça la définition de la cellule souche c'est la cellule que vous ne voulez pas c'est la cellule qui est dans la tumeur et qui va être capable de générer de générer d'autoprolifération pour produire tous ces types cellulaires par extension par extension on utilise maintenant cellules souches stem cells pour tous les types de cellules en fait qui ont la capacité de faire plus de faire plus que de donner naissance à quelque chose qui leur ressemble alors on peut avoir des cellules souches multipotentes donc qui peuvent faire plusieurs tissus on peut avoir des cellules souches pluripotentes totipotentes totipotentes cellophes donc une cellule qui peut tout faire une cellule qui peut générer un embryon entier totipotentes on va voir que les cellules ces fameuses cellules souches dont on parle beaucoup embryonnaires ne sont pas totipotentes elles sont pluripotentes ou multipotentes d'accord donc c'est la définition d'une cellule souche alors à l'époque énormément de laboratoires démarrent le travail sur ces cellules souches de teratocarcinome pour essayer de voir si ces cellules souches ne seraient pas simplement des sortes de cellules embryonnaires et donc il va y avoir beaucoup d'expérience à l'époque pour essayer de normaliser ces cellules souches que se passe-t-il si on colle ces cellules tumorales à des cellules embryonnaires normales est-ce qu'on va pouvoir les contrôler d'accord et ça c'est l'origine en fait de ces cellules souches ça s'est surtout développé aux USA ça s'est beaucoup développé en Angleterre et puis François Jacob qui en fait avait ramené cette idée cette thématique et qui avait démarré à Pasteur le premier laboratoire en France après qu'il ait travaillé qu'il ait fait son son travail sur les bactéries avait démarré un grand projet de recherche sur ces cellules souches de teratocarcinome alors évidemment en parallèle le développement de l'embryologie des mammifères extrêmement fort en Angleterre pour des raisons probablement culturelles puisqu'il est plus simple de faire en Angleterre certaines expériences culturellement parlant qu'il ne l'est en France ou dans d'autres pays du sud de l'Europe je vous rappelle quand même que le premier bébé éprouvette c'est Louis Brown en Angleterre et donc tout ça a conduit à finalement l'émergence des cellules souches embryonnaires fin des années 70 début des années 80 tous les gens qui ont participé à l'émergence des cellules souches embryonnaires sont en fait des collègues qui travaillaient dans le domaine des teratocarcinomes en grande partie Gilmartine en grande partie Gilmartine alors laissez-moi simplement vous montrer d'où sortent ces cellules souches embryonnaires ce que vous voyez là maintenant c'est plus un développement d'amphibiens c'est un développement de mammifères c'est un embryon de souris d'humains peu importe c'est un embryon mammifère Evans Kaufmann Gilmartine 1981 et puis dérivation de ces cellules chez les humains 1998 alors développement des mammifères ressemble beaucoup au développement des amphibiens vous avez un oeuf il se coupe en deux deux cellules quatre cellules huit cellules et puis ces cellules se mettent ensemble vous voyez que comme je vous l'ai montré tout à l'heure pas d'augmentation de taille ce sont des clivages c'est évident imaginez imaginez que ces cellules imaginez que ces deux cellules reconstituent la taille du zygote ce serait impossible l'embryon à la naissance ferait des centaines de mètres ce serait impossible donc on a saucissonnage et puis comme je vous l'ai montré tout à l'heure vous avez ici création d'une cavité pourquoi faire pour pouvoir rentrer l'extérieur dans l'intérieur pour pouvoir faire un embryon d'accord mais ce que vous voyez là en fait ici ce n'est pas un embryon c'est ce que nos collègues anglais qui sont parfois plus malins que nous ont appelé un pré-embryon parce que dans cette structure elle a contrairement aux amphibiens contrairement aux amphibiens dans cette structure il n'y a que quelques cellules qui vont donner l'embryon parce que je vous rappelle que l'embryon mammifère contrairement aux oiseaux contrairement aux amphibiens va devoir être nourri on ne démarre pas notre vie avec un sac à dos plein de provisions ce qui est le cas pour les oeufs d'oiseaux ce qui est le cas pour le gros oeuf d'amphibiens donc il va falloir produire des structures qui vont assurer notre nourriture ces structures l'amnios les membranes une partie du placenta c'est nous qui les faisons ça fait partie de cet embryon qui n'est donc pas un embryon en fait qui est un pseudo embryon alors évidemment ça peut faire rire mais maintenant qu'on est en train de discuter la révision de la loi sur la bioéthique c'est évidemment quelque chose de totalement fondamental parce que lorsque l'on prend un blastomère une cellule à ce stade là pour faire un diagnostic préimplantatoire en fait on ne prend pas du tout un huitième d'embryon on ne prend même pas une cellule d'embryon on prend une cellule du futur placenta or il n'y a pas de régulation sur le placenta aucun aveugane ne s'est jamais battu pour la sauvegarde des placentas n'est-ce pas donc c'est une notion qui est extrêmement importante et qui généralement est très méconnue en fait où se trouvent les cellules de l'embryon elles se trouvent exactement là ces quelques cellules qui sont à cette position je vais vous montrer voilà ici vous avez cet embryon ce pseudo-embryon excusez-moi vous mettez ce pseudo-embryon en culture et vous allez voir qu'il va commencer à gonfler et puis il va sortir de sa gangue cette gangue ici ce qu'on appelle la zone pellucide va sortir voilà vous avez ce blastocyste qui maintenant est prêt à s'implanter dans l'utérus il va s'implanter avec quoi ? avec ces cellules tout autour qui sont extrêmement collantes vous ne pouvez pas vous en défaire c'est vraiment des cellules qu'on appelle du trophoblast on en reparlera quand on parlera des embryoïdes ce sont des cellules dont le destin est d'envahir la muqueuse utérine donc elles sont collantes elles n'attendent qu'une chose c'est de rentrer dans la muqueuse ce ne sont pas des cellules d'embryon les cellules de l'embryon vous les voyez là vous les voyez ici vous les voyez là c'est quelques cellules qui font partie de ce que l'on appelle la masse cellulaire interne ICM en anglais in a cell mass et ce sont ces cellules là qui vont donner le vrai embryon ce que nous appelons un embryon un foetus d'accord ? tout le reste c'est de l'accessoire alors je vous ai mis ici une petite comparaison entre la souris et l'homme simplement pour vous montrer que on est à la même page comme disent nos voisins anglais c'est pareil il y a des petites différences les cellules se cultivent un peu différemment mais vous voyez il y a une différence dans le temps ça prend un tout petit peu plus de temps chez les humains pour arriver à ce stade que cela prend chez la souris mais le processus est très similaire après il y a des différences importantes la façon dont on fait ces mouvements pour rentrer l'extérieur là on a des différences importantes entre les humains et la souris mais peu importe ce que je vais vous dire c'est que l'embryon humain il se trouve dans cette petite boule de cellules là ici de la même façon que l'embryon de souris se trouve dans cette petite boule de cellules là ici d'accord alors cette boule de cellules c'est là où se trouve la révolution des années fin des années 70 début des années 80 le moment où l'on découvre une molécule une cytokine qui permet de conserver ces cellules en l'état en culture jusqu'alors on mettait ces embryons en culture et puis après une semaine tout s'était différencié il y avait surtout des cellules de trophoblase multinuclé etc après on découvre une molécule qui s'appelle le LIF et qui va d'ailleurs qui dérive de l'étude de tumeurs et qui va une sorte de miraculeusement conserver ces cellules en l'état tout en permettant leur division c'est à dire c'est à dire qu'on va soudainement se retrouver avec des millions et des millions des boîtes entières de cellules chacune d'entre elles ayant la capacité de faire un embryon c'est ce qu'on appelle les cellules souches embryonnaires d'accord mais attention ces cellules souches ne sont pas totipotentes vous comprenez pourquoi parce qu'il y a un type cellulaire qu'elles ne peuvent pas faire c'est le trophoblast elles sont incapables de refaire ces cellules puisque en fait on parle de ces cellules là donc ces cellules là vont pouvoir faire ce qui vient après mais elles ne peuvent pas refaire ce qui était avant donc ce ne sont pas des cellules les cellules souches embryonnaires ne sont pas des cellules totipotentes ce sont des cellules qui sont extraordinairement plastiques et multipotentes bien sûr mais pas totipotentes donc ça c'est vraiment une distinction qui est importante et je vous en montre ici ça c'est une photo qui vient de mon laboratoire il y a plusieurs années en fait vous voyez que vous avez des milliers de ces petits agrégats dans une boîte de pétri et chacun de ces agrégats est en fait le développement clonal donc d'une cellule souche qui va refaire une sorte de petit embryon alors ça s'arrête à ce stade ça fait un agrégat c'est agrégat vous voyez ici un agrandissement avec une cinquantaine une centaine de cellules qui sont des cellules souches embryonnaires d'accord ces cellules souches c'est vraiment et c'est là où je voulais en venir aujourd'hui c'est vraiment une des sources principales d'organoïdes de tout ce qu'on peut faire en science du vivant parce que ces cellules ont un potentiel pratiquement illimité il va juste simplement il va falloir savoir comment les traiter quoi leur faire pour qu'elles aient dans la direction qui nous intéresse alors pendant pratiquement une quinzaine d'années énormément de laboratoires se sont intéressés à produire des types cellulaires pour avoir des collections de cellules alors c'est extrêmement simple de produire des cellules dopaminergiques des neurones en partant de ces cellules c'est extrêmement simple d'avoir des cellules cardiaques qui se mettent à battre en culture de cellules tout ça c'est maintenant extrêmement simple mais qu'en fait-on ? Qu'en fait-on ? Et c'est pour cela je vous expliquais il y a une dernière séance il y a à peu près une dizaine d'années un peu moins on est passé maintenant grâce à l'ingénierie génétique et à l'ingénierie technologique des cultures de cellules au niveau supérieur qui est de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces cellules pour produire quelque chose de plus intégré quelque chose de mieux qui soit fonctionnel avec pas seulement des pulsions cardiaques mais une structure etc. Voilà c'est ça l'idée Alors ces cellules vous pouvez les prendre les injecter dans un testicule de souris ou dans la capsule surrénale et puis vous allez obtenir une tumeur vous voyez c'est une tumeur extrêmement hétérogène qui est un teratocarcinome avec du tissu nerveux du cartilage de l'épithélium intestinal de l'épithélium pulmonaire donc ce sont des cellules qui ont toutes les capacités sauf une fois de plus à fabriquer des cellules extra-embryonnaires en particulier du trophectoderm Alors on verra c'est quelque chose qu'il faut garder en mémoire si vous revenez à ce cours parce qu'on verra au dernier cours quand on parlera de la fabrication d'embryons vous verrez que là on est dans un il y a un bottleneck en fait il y a un mur il va falloir que de toute façon on mélange on rajoute à ces cellules des cellules qui permettront l'implantation parce qu'on ne pourra pas probablement bricoler quelque chose qui récapitule l'entièreté du mécanisme avec ces cellules Dernier point que j'aimerais mentionner aujourd'hui c'est une découverte majeure qui est je dirais la seconde source la plus prometteuse de cellules pour les organoïdes qui sont donc ces cellules IPS alors ces cellules l'IPS qu'est-ce que c'est c'est induced pour I pluripotent stem cells autrement dit cellules souches pluripotentes donc c'est la définition que je viens de vous donner des cellules souches pluripotentes induites induites à partir de quoi et bien en fait de n'importe quoi alors c'est une question que se pose il y a une douzaine d'années Shinya Yamanaka il se dit mais bon ces cellules souches embryonnaires qu'on connaît maintenant depuis 20 ans elles sont au démarrage elles sont au démarrage du processus donc tout ce qui va venir après c'est des interprétations de cette cellule souches donc génétiquement parlant on va démarrer un programme dans ce sens-là on va démarrer un programme dans ce sens-là puis à chaque programme va correspondre des modifications du génome épigénétiques des méthylations des trucs de genre et Yamanaka se dit mais finalement l'ADN l'ADN de ces cellules ne change pas on est bien d'accord toutes les cellules de votre corps ont le même ADN sauf une population très spécifique d'accord donc puisque l'ADN est le même est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un mécanisme une façon de tout nettoyer en quelque sorte de nettoyer ces chromosomes pour pouvoir redémarrer et donc il se lance dans un programme extrêmement intense où il va cultiver des cellules différenciées par exemple des fibroblasts vous prenez vous-même une petite biopsie de votre peau vous faites une culture et il va mélanger de façon automatique avec des robots il va mélanger toutes les combinaisons possibles et imaginables de protéines nucléaires de facteurs de transcription des protéines importantes comme ce gène PDX que je vous ai montré donc des protéines qui rentrent dans le noyau et qui modifient l'activité des gènes il se dit mais je vais tout faire imaginez il y en a à peu près il doit y en avoir 5-6 000 dans le génome alors il ne les a pas toutes prises bien sûr mais ce sont des combinatoires extrêmement importantes c'est des années de travail et puis soudainement il s'aperçoit dans une de ces combinaisons qu'il obtient des cellules qui ressemblent à des cellules ES à des cellules souches embryonnaires et voilà donc je vous la fais courte en fait c'est une combinaison qui implique 4 gènes alors maintenant on a une façon de le faire avec 3 gènes simplement mais si vous mettez ces 4 gènes à l'intérieur d'une cellule alors pratiquement c'est assez simple vous prenez des cellules de votre peau des cellules de glandes mammaires peu importe et puis vous faites ce qu'on appelle une transfection c'est à dire vous introduisez un liquide vous mettez un petit courant électrique ou n'importe quoi qui fait que cet ADN qui cote pour ces protéines va rentrer dans la cellule donc les cellules maintenant sont des cellules de peau qui expriment en plus ces 4 gènes le gène OCT4 qui est un gène très connu dans les cellules souches le gène SOX2 KLF4 est cémique très important cémique et bien en fait ce cocktail qu'on appelle aujourd'hui le cocktail de Yamanaka est capable de remettre les cellules à l'heure autrement dit vous pouvez si ça vous chante vous faire actuellement des cultures de cellules IPS à partir d'une biopsie de votre peau ou peu importe qui pourraient le cas échéant être utilisés plus tard pour fabriquer des neurones dopaminergiques au cas où vous ne souhaitez pas commencer à avoir des problèmes ou d'autres dérivés cellulaires d'où l'idée vous avez sûrement entendu parler de faire des librairies de cellules d'avoir sa banque personnelle de cellules etc. Alors je voulais terminer avec ça en disant quand même un petit mot qui est sur ce gène MIC c'est MIC ici parce qu'évidemment on n'a rien pour rien il n'y a pas de free lunch comme on dit et ce gène MIC est un gène qui est très connu parce qu'il est réactivé dans pratiquement toutes les tumeurs que vous pouvez développer et chaque fois que malheureusement on a une tumeur un des gènes qui est dérégulé un des gènes qui participe au développement de cette tumeur c'est le gène MIC en fait ça a du sens les tumeurs qu'est-ce que c'est ce sont des cellules souches qui poussent qui poussent donc évidemment quand vous voulez reprogrammer des cellules le matériel qui est nécessaire c'est du matériel qui est impliqué dans ces mécanismes de repousse de repousse d'accord donc il y a un danger donc évidemment c'est des choses maintenant qui sont très étudiées c'est est-ce que on pourra le cas échéant réintroduire des cellules dans un patient qui aurait ce cocktail ou bien faudrait-il imaginer un système qui n'est pas très compliqué d'ailleurs par lequel on pourrait introduire ce cocktail et puis une fois que les choses ont démarré on l'enlève avec des petits ciseaux moléculaires hop on l'enlève oui mais si on l'enlève peut-être ces cellules vont arrêter etc. c'est sur ce genre de problème que les gens travaillent actuellement alors je ne vais pas dans la suite du cours vous parler explicitement des questions de différenciation cellulaire des cellules OS et des cellules IPS je pense que ça a été fait dans le cours de ma collègue Edith Heard où ce sera fait parce qu'elle travaille beaucoup sur ces cellules mais je voulais vraiment vous donner une introduction brève là-dessus parce que c'est à partir de ces cellules que beaucoup d'organoïdes aujourd'hui sont produits et en particulier les organoïdes les gastroloïdes les embryoïdes dont je vous parlerai à la fin de ce cours voilà je vous remercie merci merci Merci.